Bonsoir à tous, le bilan hebdomadaire est positif pour le CAC 40, sauvé par cette dernière séance dynamique ce vendredi soir. Nexan, c'est la valeur qui a engrangé le plus de gains sur le SBF 120 cette semaine, dopé par Société Générale qui est passé à l'achat. Le secteur du luxe aussi a été recherché avec Kering et LVMH, deux valeurs qui profitent des bons trimestriels de leur concurrent suisse richement. CGG fait partie des plus lourds replis sur cinq séances. La qualité crédit du groupe vient de perdre deux nouveaux rangs chez Standard & Poor's, passant de triple C plus à triple C moins. Et puis semaine compliquée aussi pour CEP qui a été sanctionné par une note d'analyste. Cette semaine aura été marquée par la conférence de presse très attendue de Donald Trump. À quelques jours de sa prise de fonction, ce sera le 20 janvier. Finalement, le futur président n'a pas apporté beaucoup plus de précision sur sa politique. Il a confirmé sa croisade contre l'industrie pharmaceutique, son intention de construire un mur le long de la frontière mexicaine et son souhait de remplacer le programme de protection Obamacare. Mais pas d'indice sur ses plans en matière fiscale ou commerciale, ce qui a laissé les investisseurs sur leur faim. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30. Merci. 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 Merci.